Quel genre de penseur es-tu ? Dans la moyenne ou non conforme à la norme ? Au 20e siècle, deux psychologues, Ellis Paul Torrance et Joy Paul Kilford, ont créé un système de test unique. Ce système examine à la fois ton intelligence et ta pensée créative. Nous avons décidé de te préparer un petit quiz basé sur le célèbre système de Torrance et Guilford. Es-tu débordant d'imagination ou plutôt dans la norme ? Moi perso, mon imagination ne va pas loin. Nous allons te montrer 10 images. Tout ce que tu as à faire est de deviner ce que ces images représentent. N'oublie pas que tu peux toujours arrêter la vidéo et utiliser un peu plus de temps si nécessaire. Tu peux aussi avoir plus d'une variante pour chaque image. Il n'y a pas de réponse correcte et incorrecte. Plus tu vois de choses, mieux c'est. Image numéro 1 Regarde attentivement cette image. Que vois-tu ici ? Tu as 10 secondes. Habituellement, les gens voient une bougie sur un support. Mais en fait, c'est juste un tir-bouchon coincé dans le bouchon. Ce n'était pas une de mes options personnellement, mais l'as-tu vu ? Dis-nous dans les commentaires. Image numéro 2 Qu'est-ce que c'est ? Voici tes 10 secondes. Tu penses que c'est juste deux empreintes dans un cercle ? Pas si simple. Beaucoup de penseurs créatifs prétendent que c'est un parachutiste vu d'en bas. Eh bien, on peut dire que c'est une réflexion hors norme ici. Image numéro 3 Et de quoi cette image parle-t-elle ? Essaie de comprendre en 10 secondes. Alors, prépare-toi pour une réponse en profondeur. Selon certains des penseurs originaux, c'est un bébé oiseau affamé dans un nid appelant sa mère d'une vue aérienne. Pour être honnête, moi, j'ai vu une simple boussole ici. Mais passons à l'image suivante. Image numéro 4 Bon, il est temps de mettre en avant ton originalité et d'essayer de deviner de quoi il s'agit. Tu peux faire cela en 10 secondes ? Voyons voir. Si tu regardes attentivement, tu peux voir non seulement quelques flaques d'eau, mais aussi une girafe. Une partie de celle-ci, en fait. Apparemment, c'est ça la réflexion hors des sentiers battus. Était-ce une de tes options ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Sinon, tu as encore quelque chance pour libérer ta créativité intérieure. Image numéro 5 Voici ta prochaine photo. Regarde attentivement. Tes 10 secondes commencent maintenant. Je ne sais pas toi, mais alors moi, je suis vraiment confus. Je veux dire, ça ne ressemble à rien. Pas selon les penseurs créatifs, cependant. Ils prétendent qu'ici, parmi beaucoup d'autres choses, tu peux voir un ours qui grimpe dans l'arbre. Plus précisément, juste les pattes d'our. Ouais, OK. Eh bien, c'était compliqué. Essayons de nous rattraper avec la photo suivante. Image numéro 6 Et hop, voici la photo suivante. Es-tu assez original pour comprendre ce que c'est ? Voici tes 10 secondes. As-tu, tout comme moi, vu une roue de voiture ? Bonne option. Mais si tu y réfléchis, ça peut aussi être un Mexicain qui danse, vêtu d'un sombrero. Bien sûr, vu d'en haut. Image numéro 7 Cette image étrange est ton prochain défi. Que vois-tu ici ? Tes 10 secondes traditionnelles commencent maintenant. Cela ressemble un peu à un bout de charcuterie ou à l'empreinte d'un pied avec un talon haut. Cependant, certaines personnes disent que c'est un train qui quitte un tunnel, bien sûr, avec une vue de face. Vois-tu cela ? Eh bien, c'est une pensée abstraite, non ? Image numéro 8 Qu'est-ce que c'est ? As-tu plus d'une option ? Essaie de deviner dans les 10 secondes suivantes. Tu peux dire que c'est juste la chemise d'un homme avec un nœud papillon. Vrai. Mais si tu y réfléchis, d'un point de vue abstrait, cela peut aussi être un serveur maladroit, coincé entre les portes de l'ascenseur, alors on ne voit que sa cravate, alors qu'il est en train d'être complètement écrabouillé. As-tu eu celui-ci ? Quelles étaient tes options pour cette image ? Dis-nous dans la section des commentaires ci-dessous. Image numéro 9 Qu'est-ce que cela peut être ? Tu as 10 secondes pour trouver tes variantes. Les amateurs de voitures verront un indicateur de vitesse ici. Les physiciens prétendent que c'est un baromètre. Mais les gens avec une pensée non conventionnelle disent souvent que c'est juste un bonhomme de neige d'une vue aérienne. Tu peux le voir ? Si tout comme moi, tu as surtout échoué à ce test, concentre-toi, car le dernier défi est à venir. Image 10 Enfin, le meilleur pour la fin. Peux-tu utiliser ta pensée abstraite pour deviner ce que cela peut être ? Voyons voir. On dirait que quelqu'un se cache derrière cette chose, n'est-ce pas ? C'est encore plus amusant et intéressant de voir cela comme un couple de gardes-frontières avec des chiens cachés derrière une barricade quelconque. Eh bien, moi, je ne vois pas ça du tout. Notre test est terminé. Il est maintenant temps de découvrir les résultats. N'oublie pas que tu peux toujours te tester avec nos autres quiz, par exemple celui-ci. Seuls les plus intelligents peuvent trouver les bonnes réponses, alors ne manque pas une chance de voir si tu es l'un d'entre eux. Mais revenons à ce que tu attends depuis le début. Si, pour chaque photo, tu as trouvé une ou deux options, ton processus de pensée est plutôt ordinaire. La majorité des gens pensent comme toi. Ne t'inquiète pas, essaie de te mettre au défi avec des devinettes et des quiz plus souvent. Cela t'aidera à développer une pensée abstraite. Si tu n'as pas pris ce test trop au sérieux et que tu es allé directement aux réponses, cela te donne quelques points supplémentaires. Après tout, la curiosité est l'un des principaux attributs de l'esprit vraiment créatif. Si tu avais trois à cinq réponses pour chaque image et qu'en plus toutes tes réponses étaient complètement différentes les unes des autres et que tu n'as pas passé des heures à les trouver, alors félicitations! Tu es un penseur non conventionnel. Tu peux générer des solutions incroyablement créatives pour n'importe quel problème et facilement sortir avec brio de n'importe quelle situation. Bien joué, beau travail! Si tu avais six options et plus pour chaque image, alors tu es très probablement un génie. Et ce n'est pas une blague. Rien ne pourra résister à ta persévérance. Tu ne vois aucune limite et tu n'es pas affecté par les clichés typiques. Bravo pour cet esprit brillant et continue comme ça! Alors, quel résultat as-tu obtenu? Dis-nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de partager cette vidéo avec tous tes amis pour tester leur capacité. Tu peux trouver encore plus de quiz et de tests amusants sur notre chaîne, alors clique sur « Abonne-toi à Sympa ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada